... Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Eddy Claude-Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la quatrième circonscription dans un contexte politique plutôt particulier, puisqu'on ne parle ni de droite ni de gauche depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Comment peut-on qualifier votre candidature avec comme suppléant le maire de Bouillante Thierry Abéli ? Justement, c'est l'occasion pour nous, Thierry Abéli comme moi-même, de préciser que ces ancrages du passé, dans l'extrême droite, de la droite, mais aussi des partis de gauche, n'ont pas donné des solutions à notre pays, que ce soit à la Guadeloupe, mais bien évidemment en France. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues, sont redistribuées, et notre expérience sur le terrain, après plusieurs années passées à Capet-Cerbello ou au Conseil Général, notre conviction, c'est qu'ensemble, avec bien sûr des volontés, avec surtout aussi l'envie de faire pour son pays, doit nous conduire à composer ensemble. Et je suis de ceux qui, d'ailleurs, depuis l'époque, avaient tenu ce langage, puisqu'on n'ayant jamais participé, j'allais dire, au prix de carte. On n'est pas un homme de parti, on le sait. Donc, vous êtes, c'est une candidature sans étiquette ? Sans étiquette. J'ai toujours quand même travaillé avec ma même famille politique, nos côtés de Jouel-Boujean, nos côtés à l'époque de Pétit Guadeloupe. Je suis fidèle, bien sûr, à ces valeurs, mais surtout aussi à cet équipage qui s'est mis au travail pour la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, je crois que la messe est dite, il faut se rassembler. Et même si, effectivement, sous mon inscription, au niveau de... Parce qu'il faut une classification à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. J'accepterai, il n'y a aucun souci, que nous soyons dans le cadre, ce qu'on appelle, diverses droites. Mais surtout, au niveau de notre travail, nous nous trouvons très bien autour... Si vous êtes élu, Édicone Maurice, est-ce que c'est possible de vous retrouver au sein de la majorité présidentielle, celle d'En Marche et d'Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, il s'agira plutôt de se retrouver dans la majorité gouvernementale. À travers la nomination du Premier ministre, qui aujourd'hui incarne ce renouvellement, mais c'est aussi cette majorité de travail. Nous avons tout à fait notre place, notre assise. Vous dites majorité gouvernementale, vous ne dites pas majorité présidentielle. Aujourd'hui, le Président de la République... C'est le plus proche d'Edouard Philippe, qui est un homme de droite, qu'Emmanuel Macron, vous nous dites ce soir. Les deux font la paire. Et aujourd'hui, il faut gouverner. Le Président est élu, il a montré qu'il dépassait effectivement les clivages. Son Premier ministre, aujourd'hui, a pris l'ère Fillon, qui a bien sûr donné ce que ça a donné. J'étais aussi de ceux qui disaient que Juppé était cet homme de consensus, depuis l'époque, et même s'il n'avait pas été... Donc ça tombe bien. C'est un proche d'Alain Juppé. Donc ça vous convient ? Cela me convient. Voilà pourquoi je parle justement de majorité gouvernementale. Parce qu'il faut aussi gouverner la France. Alors, Edith Claude-Maurice, vous faites partie de la majorité municipale de Capesterbello. À travers cette élection, vous jouez gros. On a le sentiment que tout est rassemblé, tout est fixé autour de Capesterbello, parmi les candidatures. M. Ploté, vous l'avez bien compris, les calculs sont faits avec près de 16 000 inscrits sous notre commune. Tous les candidats, tous, viennent puiser des voix. Mais les Capesterions ne vont pas se laisser prendre. Ils reconnaissent aujourd'hui le travail et le chemin que je n'ai pas recouru avec eux depuis tantôt. Ils reconnaissent aussi la jeunesse et la vision nouvelle de Thierry Abélie. Il n'y aura pas, j'allais dire, de difficultés à nous faire admettre pour pouvoir représenter notre co-circonscription, qui est d'ailleurs celle de la communauté d'Aglôme, mais surtout aussi de la Guadeloupe. Oui. Au-delà justement de Thierry Abélie, le maire de Bouillante, quels sont vos soutiens dans cette quatrième co-conscription, Edith Claude-Maurice ? L'ensemble des meilleurs de la quatrième circonscription donneront le là, donnons le mot dans cette élection. D'accord. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles par rapport à ceux qui ont, hier, été dans une majorité de travail, une majorité, j'allais dire, dans le respect de leur famille politique qui aujourd'hui se retrouve ailleurs. On comprend bien un peu certaines difficultés, mais l'ensemble des maires, je dis bien l'ensemble des maires ou des représentants des maires, nous donnent leur soutien. Plus ou moins, plus ou moins, vous avancez un peu. Je sais ce que je dis, monsieur. On aurait pu vous retrouver aux côtés d'Arami Sarbo. Ce n'était pas possible ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? À un moment donné, vous étiez plus souvent proche. Écoutez, Arami Sarbo appartenaient de la famille politique. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il est toujours là. C'est son problème. Moi, aujourd'hui, je représente, j'allais dire... Il est soutenu par le GUSR, vous le savez. Oui, mais c'est ça aussi, le positionnement que chacun appréciera, qui a changé, qui a bougé. Je ne suis pas là pour parler de lui. La population verra et appréciera un peu ce bal, en ce qui me concerne. Oui, mais vous aussi, vous avez bougé aussi dans votre positionnement. Pas du tout, pas du tout. Justement, ce qui me caractérise, monsieur Planté, c'est ma constance. C'est ma fidélité, ma loyauté envers cette équipe municipale qui, effectivement, que je représente aujourd'hui, avec ceux aussi avec lesquels j'ai travaillé. Et souvenez-vous, qui a pu me placer ça et là, soit au sein du conseil départemental ou dans les collectivités auxquelles j'ai appartenu. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est le travail, la capacité d'être le représentant de cette circonscription. C'est ça qui fera la différence. Alors, prenons un peu de la hauteur dans les propositions. Si vous êtes élu député au mois du juin prochain, vous arrivez à la Sémé nationale, vous avez des idées, vous avez des propositions. Vous comptez travailler dans quel sens et défendre quel dossier concrètement ? Deux axes seront importants dans notre dossier. Le développement économique. Le développement économique, pouvoir permettre qu'effectivement, sous la fiscalité que les entreprises se retrouvent, d'ailleurs, nous sommes dans une zone défavorisée, nous le savons. Il y va aussi pour les collectivités, à laquelle il faut apporter d'autres ressources. Et bien sûr, un acte que j'appellerais le second, qui est plus celui du rattrapage ou des réparations. Lorsqu'on voit que le dossier, par exemple, sur la clodéconne, laisse toujours, que ce soit les marins pêcheurs, mais que ce soit aussi le monde agricole, dans une léthargie où, même si les décrets sont primaires, on ne comprend pas les applications, quant à la continuité territoriale où on ne cesse de dire qu'il y a une discrimination, j'allais presque dire nationale, ces dossiers-là seront portés par Thierry Abélie et moi-même. Est-ce que dans le programme d'Emmanuel Macron, président élu, il y a des points qui vous paraissent intéressants, justement, à expirer dans son programme ? Si nous ne nous retrouvons pas dans une certaine liberté sur l'axe économique, il y a quand même l'axe européen. Aujourd'hui, le développement de la Guadeloupe et de la France ne peut pas se passer de l'appartenance européenne. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, je crois que là aussi, c'est un point d'ancrage. Mais il y a surtout aussi... Donc vous dites que ce soit que l'Europe est capitale pour le développement de nos régions. Mais bien sûr, et pour la paix, pour la sécurité aujourd'hui et pour l'emploi, encore faut-il qu'on redéfinisse les rapports avec l'Europe. Il l'a promis, nous serons là pour suivre, pour accompagner. Le deuxième élément qui est un point de convergence, c'est celui, par exemple, de l'éducation. Nous sommes dans une zone où la priorité doit être donnée à l'éducation. Et l'enseignant qui vous parle, c'est de quoi il s'agit. Lorsqu'on voit que nous n'avons pas le même taux de réussite au bac sur le territoire national... Donc vous partagez l'idée de Manon Lacombe de réduire le nombre d'élèves dans les classes... Mais bien sûr. Alors je ne sais pas s'il y aura à le faire cette année, etc. Mais c'est, j'allais dire, cette proposition ne peut que nous permettre d'améliorer nos résultats et faire du Guadeloupéen, effectivement, un citoyen à part entière. Dernière question, vous êtes conscient qu'à travers cette élection législative, se jouent les municipales à Capesterbello ? Avec autant de candidatures dans votre commune ? Mais c'est peut-être de cela qu'il s'agit pour les autres. En ce qui me concerne, après autant de mandatures, M. Planté, je ne suis pas là pour faire des calculs comme peut-être d'autres le feront. C'est légitime peut-être de l'opin. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, fort de mon expérience au sein du conseil municipal, la population est là pour le témoigner. Ainsi qu'au département hier, je veux dire aujourd'hui, il faut que je porte ma contribution, non seulement à l'élévation, mais aussi au traitement des problèmes de la Guadeloupe et bien sûr de la France. Voilà simplement le sens de ma candidature à ces élections législatives. Merci, Edi Claude-Maurice, d'être venu ce soir sur ATV, évoquer votre candidature aux législatives. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV.